C'est un taux inférieur à 45%. J'ambitionne de relever ce taux au moins à hauteur de 70% en 2025. C'est ce qui motive ma détermination pour l'épanouissement de notre jeunesse qui est de notre point de vue, bien qu'intelligente et courageuse est en manque de repères et de modèles en raison de la faillite politique de l'éducation, de la formation et de l'emploi du RHDP unifié. Chers compagnons, nous devons mettre à ce mode de fonctionnement le tri antéristique qui n'honore pas notre République et les gouvernants actuels. Je veillerai à ce que l'égalité des chances consacrée par notre loi fondamentale soit à jamais le fermement de la réconciliation nationale, de l'unité nationale et de notre prospérité économique. La recherche et le développement en santé est quasi inexistante, ce qu'a confirmé la gestion de la pandémie de la COVID-19. Au regard de ces faits, je m'engage à réformer en profondeur notre système de santé en mettant en œuvre un programme prioritaire de recherche et de développement sanitaire dans les pôles économiques de notre pays. Troisième volet, je m'engage à développer les infrastructures de base nécessaires au développement économique et social durable. A cet effet, je propose un ensemble de mesures structurelles d'appui et d'accompagnement aux entreprises publiques et publiques, privées et publiques, et qu'en faire exercent dans les domaines des bâtiments des travaux publics, des transports, de l'industrie des mines, des nouvelles technologies de l'information, des hydrographes, carburants, de l'énergie et des énergies renouvelables, de la santé et de l'hygiène publique, de la construction de l'urbanisme et du cadre de vie. Ainsi, je m'engage à réaliser de grands projets structuraux tels que la création de neuf grands pôles économiques de développement, la création de nouveaux chefs-lieux de département, notamment ceux de Ouragayo, de Guiberoua et de Oueli. A l'ailleurs, dans la lutte contre les inondations avec ce corollaire, le fait de la vie humaine dans divers quartiers de la ville d'Abidjan, je m'engage à mettre en œuvre un programme ambitieux d'assainissement, de drainage et d'amélioration du cadre de vie des populations. Un troisième volet, le développement économique et social durable. Enfin, à travers ce qu'un troisième volet, je m'engage à bâtir un modèle économique adossé sur un cadrage macroéconomique avec une prévision de recherche fiscale couvrant l'essentiel des dépenses publiques. Dans le secteur public, il s'agit du relèvement de l'indice référencière de base fixée à 233.47 depuis 19.31. Sans évolution, sans évolution tenant compte de la chèreté de la vie, de la revalorisation du taux d'amitié liquide, de la pension de retraite de 1.75 à 2, de l'adoption du nouveau statut général de la pension publique. Dans le secteur privé, il s'agit d'un programme de réforme se rapportant à la réduction du point de travail, à la revalorisation du SDI et du SMAC, de la revalorisation des pensions de retraite en raison de leur caractère délisoire. Chers compagnons, je m'engage à traiter ces attentes en instaurant la justice fiscale la réduction du taux d'imposition, alléger la charge fiscale des contribuables car trop d'impôts ture l'impôt. C'est la base de ces réformes fiscales et des ressources attendues. Je m'engage à assurer une croissance économique inconduite, forte et durable à travers la promotion d'une agriculture moderne, diversifiée, d'un secteur industriel adapté aux intégraphies de la co-industrie de l'industrie minière, pétrolière et cantière. Ce secteur constituera le centre de l'expression économique projectée à l'horizon de 2025. Troisième point, d'un secteur quartier dynamique, soutenu par le développement des nouvelles, technologiques, de l'information et de la communication qui parait tout qu'elle se fait renvoyer l'entreprise. à ce jour, aucune véritable politique a été menée pour la création d'emplois sur les jeunes d'attendre et les prêts. de la bière. La mise en œuvre la mise en œuvre de l'éducation avec une autorité qualitale et une système de production adressée à une prise qualité qui s'invente. la vie à ce jour, la mise en œuvre la mise en œuvre en position de fluide de la connaissance, par une affectation efficace, bien aussi le civilisme et l'épouse sociale de l'économie à travers le projet d'économie, pour les fautes de l'économie. Ce projet de civilisation de l'économie sera contenu dans le cadre de l'économie de l'économie et de l'économie, à réaliser le résultat de nos enfants, la montagne de parents qui ont mis en médias et français à part. La chère compagnon a réalisé le statut de chaque projet du pouvoir pour les civilisations de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... et la mobilisation des ressources à des solutions marquées dans ces affaires de capitaux que nous aurons la capacité de financer les 15 mars de ce projet comportant un total de 143 projets les 15 mars de projet pour lui cette vie a construit l'année revue le programme de gouvernement de 2020 à 2025 du parti chers compagnons ne voilà aucun de mon discours de programme 2020-2025 du parti des actes essentielles des politiques publiques que je m'engage à la décision pour une fois du droit pour reconstruire ce programme de gouvernement la vision de nos objectifs et nos objectifs mon traitement au LHDP qui n'a ni vision ni objectif à l'enquête qui n'a pas été une réalité et la misère ne cesse de croître le modèle macroéconomique a généré une croissance à provisant sur la période avec un taux de pauvreté de plus de 47% qui n'a pas été une école de croissance pour celui intérieur de la même période ce n'est que là du pouvoir LHDP n'a jamais eu un projectif de permettre à une meilleure redistribution de la richesse de mon traitement la lounge je le refuse jardin le sur le Je vous remercie. Je vous remercie. Je le répète, quand le sage montre les êtres du doigt ou de la main, l'idiot regarde le doigt. Je vous remercie. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501